Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la dissertation en sociologie. Il faudrait rappeler que la dissertation en sociologie est différente de la dissertation littéraire et de la dissertation philosophique. Pour cela, il est très important de maîtriser les contours d'une bonne dissertation en sociologie. Donc cette vidéo est faite pour aider ces étudiants-là qui ont des difficultés à réussir leur dissertation en sociologie. La dissertation en sociologie comporte trois grandes parties. La première partie, c'est l'introduction. D'abord, dans l'introduction, vous devez annoncer le sujet. Après ça, vous posez une question simple, claire à laquelle vous allez répondre dans votre développement. Et après, vous allez montrer le cadre théorique, c'est-à-dire la théorie sur laquelle vous allez vous baser pour traiter votre sujet. Après ça, vous allez passer à l'annonce du plan. Vous devez annoncer le plan que vous allez sur dans votre développement. Cher ami, il est très important de faire une bonne introduction parce que c'est la première chose que le correcteur va lire. Donc si l'introduction est bien faite, elle est bien bâtie, ça prédispose à une bonne appréciation. Pour cela, prenez le temps de rédiger une bonne introduction. Après, vous passez au développement. Dans votre développement, premièrement, vous devez définir les concepts du sujet. Définir les concepts comme le recommande également Émile du KM. De toujours définir les concepts dont il est question. Après la définition de ces concepts, vous passez aux théories. La théorie que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser deux théories, trois théories pour étayer votre devoir. Vraiment, vous devez accoucher votre bagage sociologique pour qu'on sache que vous êtes en train de faire un devoir de sociologie et non un devoir de philosophie, par exemple. Donc, montrer, prouver que vous êtes vraiment un étudiant en sociologie et c'est dans le développement qu'il faut le faire. Après, l'usage de cette théorie, vous devez étayer avec des exemples empiriques pour ne pas laisser le devoir trop théorique appuyer avec des exemples pratiques, des exemples concrets pour que le devoir ne soit pas trop théorique. S'il vous plaît, dans votre développement, vraiment, structurez le développement. Ne faites pas un travail en bloc. Faites des paragraphes et dans chaque paragraphe, on doit retrouver une idée. Que les paragraphes vraiment soient clairs, succinctes pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas un travail en bloc et aussi qu'il faut une cohérence entre les paragraphes, un lien logique pour vraiment orienter la personne qui est en train d'évoluer. Ne mélangez pas les idées, que chaque paragraphe comprenne une idée essentielle. Alors, après cette partie qui est le développement, vous allez passer à la conclusion. La conclusion est une synthèse du travail que vous êtes en train de faire. Pour cela, moi, je vous recommande même de faire la conclusion avant de faire le développement. Parce que si c'est à l'examen, par exemple, vous êtes surpris par le temps et à la fin, c'est une conclusion bâclée qu'on fait. On n'est pressé par le temps pour cela. Produisez votre conclusion brouillon et lorsque vous n'avez pas le temps, vous pouvez le plaquer. La conclusion est très, très importante. Donc, prenez attention. Faites une bonne conclusion pour que vous ayez aussi de bonnes notes. A présent, nous allons prendre un exemple pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Par exemple, nous allons prendre un sujet, à quoi sert le travail? Ou ça peut être aussi, à quoi sert la religion? Dans le sens, on vous pose une telle question. Par exemple, dans votre introduction, vous devez commencer avec un article récent qui parle du travail ou de la religion. Parler d'un article ou donner une citation qui parle du travail ou une citation qui parle de la religion. Après ça, vous allez poser le sujet sous le fond d'une question, vraiment une question très précise à laquelle vous allez répondre dans votre développement. Si c'est le sujet, à quoi sert le travail? Par exemple, vous allez vous choisir de montrer la fonction sociale du travail. Donc, à ce niveau, vous allez vous appuyer sur le fonctionnalisme. Donc, vous devez justifier le pourquoi vous êtes en train d'utiliser le fonctionnalisme au détriment d'une autre théorie. C'est là-bas qu'il faut le justifier. Parce que quelqu'un d'autre peut essayer d'utiliser le structuralisme, par exemple, pour dire qu'il doit se baser sur la façon dont le travail est structuré pour démontrer à quoi sert le travail. Donc, vous avez opté pour le fonctionnalisme. Donc, vous devez justifier. Et si c'est pour le structuralisme, vous devez justifier ça. Après ça, vous passez à l'annonce du plan. Maintenant, dans votre développement, on l'avait dit, vous devez d'abord définir les concepts. C'est ce que Emile du KM recommande. Définissez les concepts dans la première partie de votre développement. Après ça, parlez des différentes théories, vraiment montrer que vous êtes en train de faire un travail sociologique et non un travail littéraire. Pour qu'on sente vraiment ce parfum de sociologie. Après ça, vous passez aux exemples. Et bon, c'est la conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons nous retrouver pour d'autres vidéos pour montrer et actualiser ces informations en sociologie. Merci et à bientôt. Ciao.